Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Marion Bithoun André qui est coach, qui a créé l'entreprise Cueille ta silhouette, qui est coach en perte de poids et qui a aussi écrit le livre Petit Manuel de diététique spirituelle. Donc là déjà, on peut voir qu'il y a plusieurs facettes dans ta personnalité qu'on va aborder parce que tu es aussi formatrice, tu es aussi pharmacienne, donc c'est passionnant et c'est aussi pour ça que j'ai voulu avoir ton expérience Marion parce qu'il n'y a pas une manière de réussir dans le coaching et ton parcours est passionnant. Donc, bienvenue Marion, est-ce que tu veux bien compléter déjà cette première présentation avant qu'on rentre dans comment tu as développé ton business de coach petit à petit ? Ouais, merci Lingen de m'accueillir, ça me fait plaisir d'être là. Donc oui, moi je m'appelle Marion, j'ai bientôt 32 ans, j'habite désormais en Bretagne et ce que tu as dit résume bien les différentes casquettes que j'ai. J'ai d'abord démarré par une carrière de pharmacienne et puis on pourra développer peut-être après, je suis arrivée un peu aux limites de ce métier, en tout cas j'avais besoin de plus, envie de plus et j'avais envie de me lancer dans du 1-1, dans du coaching et du coup je me suis lancée dans le coaching. Après je me suis spécialisée dans la perte de poids parce que les thèmes de l'alimentation me passionnent ainsi que la gestion des émotions et tout ce qui est en lien au rapport à l'alimentation. Donc du coup ça fait quasiment un an que je me suis lancée dans ce business et comme tu l'as dit j'ai aussi eu la chance de pouvoir écrire le livre « Le petit manuel de diététique spirituelle » qui fait un lien entre la foi chrétienne et l'alimentation et comment mettre en place une discipline alimentaire et spirituelle pour un mieux-être global. Génial, merci beaucoup Marion. Marion, on se connaît, voilà, on est amie, tu es aussi une très bonne amie de mon épouse Marina, on a même été à ton mariage et je me souviens il y a quelques années on était dans un café avec Marina à Lyon et déjà tu nous parlais de ton idée, tes envies de lancer des ateliers, d'aider déjà les gens sur cet aspect alimentaire. Est-ce que tu veux quand même nous expliquer pourquoi tu t'es lancée dans le coaching et comment tu t'es lancée dans le coaching parce que pharmacienne c'est quand même aux yeux de la société un très bon boulot ou c'est un très bon boulot de quoi, tu avais une très bonne situation, pourquoi, pourquoi être sortie de cette zone de confort ? Oui, bonne question. En fait, je suis sortie de cette zone de confort parce que je suis arrivée à un moment où, comme tu disais, j'étais pharmacienne, ça se passait plutôt bien, je gagnais bien ma vie et il y a eu un moment où vraiment il y a eu une perte de sens. Je sentais au fur et à mesure que mon métier ça perdait du sens pour différentes raisons. Un pharmacien c'est un super métier mais il y a aussi des limites. Il y a le fait qu'on ne peut pas vraiment passer beaucoup de temps avec les gens, pas forcément en profondeur, il y a un aspect commercial dans les médicaments. Et puis surtout, en fait, par les médicaments, pour moi, on arrivait déjà entre guillemets trop tard dans la santé. Moi, j'ai réalisé que ce que j'avais vraiment à cœur, c'est d'aider les gens à prendre soin de leur santé en amont de l'arrivée de la maladie. Et puis, il y a eu vraiment une période où je n'arrivais plus à être motivée à aller au travail. Puis, j'avais l'impression que mes capacités n'étaient pas exploitées à leur maximum. En fait, je sentais que je pouvais faire plus ou en tout cas, oui, que je pouvais faire plus. Et du coup, à un moment, j'ai eu une semaine d'arrêt parce que je n'étais vraiment pas bien. Et je me souviens m'être mis devant mon ordi et m'être dit, OK, j'ai envie de rêver. Si je devais faire mon métier de rêve, ce serait quoi ? Et j'ai commencé à écrire. Et je suis chrétienne et j'ai dit, enfin, je faisais ça aussi en disant à Dieu, ben voilà, c'est ça. Et j'avais l'impression qu'à ce moment-là, Dieu me disait, mais Marion, moi, je peux te donner l'impossible, mais il faut que tu rêves l'impossible, en fait. Et du coup, je me suis posée devant mon ordi et je me suis aperçue que ce que je voulais vraiment, c'était accompagner les gens en un à un sur le thème de la santé. Et au fur et à mesure est venue l'idée du coaching, voilà, cet outil puissant pour aider les gens à changer des choses dans leur vie. Et puis, en réfléchissant encore, j'ai eu envie de m'intéresser particulièrement aux femmes qui étaient en surpoids. C'est quelque chose qui me parlait particulièrement aussi au travers de mon histoire, le rapport au corps. Et une chose en amenant une autre, ben, je suis arrivée à lancer ce business. Alors oui, au début, c'était dur parce que je passais d'une situation salariée, confortable, avec les cinq semaines de congés payés, etc., à une situation un peu plus insécurisante. Mais moi, ça m'a tout de suite plu l'idée de pouvoir créer, en fait, de pouvoir faire un peu ce que je voulais dans mon entreprise, de pouvoir lancer le programme que j'avais envie de faire à ma manière. Et ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et donc, c'est ça qui m'a amenée, en fait, au coaching. Et j'ai retrouvé du sens, en fait, dans ce métier, pendant le métier de coaching. J'ai retrouvé du sens à ma vie professionnelle. Et ce qui est marrant, on en parlera peut-être après, c'est que maintenant, je retravaille un peu en pharmacie à côté. Mais le fait d'avoir cet équilibre, en fait, je le vis beaucoup mieux parce que tout ce qui a moins de sens dans mon métier de pharmacienne, je sais que quand je ne suis pas à la pharmacie, en fait, je fais du coaching et c'est chouette. Et du coup, ça m'a vraiment équilibrée au niveau pro. Et je crois que je peux vraiment dire que professionnellement, je suis vraiment épanouie, ce qui n'était pas le cas avant de me lancer. Wow ! Déjà, ça donne la patate. Merci pour ce partage. Et puis Marion, forcément, la question que se posent tous ceux qui nous écoutent, c'est comment tu as trouvé tes premiers clients ? Alors, sur les douze premiers mois, tu as déjà généré dix mille euros rien qu'avec le coaching, ce qui est impressionnant déjà. Est-ce que tu veux nous dire comment tu as eu cette dizaine de clients ? Comment s'est passé les débuts ? Alors, au tout début, début, avant vraiment de me lancer dans le coaching, je me suis lancée un peu comme naturopathe parce que j'avais fait des formations en plantes, huiles essentielles, alimentation. Et donc, du coup, je faisais des séances à l'heure. On pouvait réserver sur Doctolib. En fait, il n'y avait pas de suivi avec les clientes, les patientes. Et puis, je ne m'épanouçais pas vraiment. Et puis, du coup, tu l'as dit, Lingen, on est amis. Je connais très, très bien ta femme. C'est une de mes meilleures amies. Puis, on a souvent échangé tous les trois ou même tous les deux. Et puis, tu m'as parlé de Mission Passion et des programmes pour qui aident les coachs à se lancer. Alors, je ne sais pas si c'est toujours Mission Passion. Mais en tout cas, moi, quand je l'ai fait, ça s'appelait… Ça s'appelait Mission Passion. Et là, j'ai pu vraiment découvrir l'impact du coaching premium, c'est-à-dire de facturer sous la forme de forfaits, en tout cas de forfaits d'accompagnement avec un tarif un petit peu plus élevé, mais qui me permettait aussi de m'investir beaucoup plus auprès des personnes que j'accompagnais, d'avoir un suivi beaucoup plus poussé. Et aussi, ce que je n'avais pas comme naturopathe, c'est le côté suivi, donc de pouvoir les suivre. Et aussi, financièrement, c'est plus confortable, on va dire. Et surtout, ça m'amenait à devoir trouver moins de clientes. Et surtout, quand j'en avais, de pouvoir vraiment m'investir auprès d'elles. Donc, c'est vrai que Mission Passion m'a vraiment aidée aussi à avoir ce déclic, de me dire, mais en fait, je n'ai plus envie de faire juste des consultations à l'heure. J'ai envie de monter un programme d'accompagnement pour vraiment suivre les personnes, vraiment leur permettre d'avoir du résultat. Et du coup, comment j'ai trouvé mes premières clientes ? Par les réseaux sociaux aussi. Grâce à Mission Passion, j'ai pu m'y mettre un petit peu. Et puis, par les réseaux sociaux, par les publications régulières, par le faire de véhiculer mon message. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé ce qui impactait aussi mes prospects. J'ai compris ce qu'elles avaient vraiment besoin. Moi aussi, au début, ce n'était pas facile parce que moi, je me lançais. Mais au fur et à à mesure, j'ai pu apprendre à connaître les personnes qui avaient besoin de mon programme et qui avaient envie de mon programme, à connaître qu'est-ce qu'elles avaient besoin, qu'est-ce qu'elles avaient besoin d'entendre aussi pour venir me voir en toute authenticité. Et puis, au fur et à mesure, je crois que j'ai réussi à communiquer à des choses qui leur parlaient. Et maintenant, c'est principalement par Instagram que les personnes me contactent. Aussi, mon livre a beaucoup aidé dans le milieu chrétien des femmes qui ont lu mon livre et qui m'ont retrouvée sur les réseaux, etc. Et puis, grâce aux réseaux et aux livres, j'ai eu une dizaine, je pense, de clients ces 12 derniers mois. Comment tu pourrais expliquer de manière assez stéréotypée comment quelqu'un qui ne te connais pas devient client grâce aux réseaux sociaux ? Parce que pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose d'assez étranger. C'est quoi les trois, quatre étapes par lesquelles la personne passe avant de devenir client ? Je dirais que par les réseaux sociaux, la personne arrive généralement en s'abonnant à mon compte parce qu'elle a vu une de mes publications ou parce que, comme je le disais, elle a lu mon livre et qu'elle a cherché Marion André sur Internet et que, du coup, elle a trouvé mon compte Instagram. Je pense qu'après, elle voit mes publications et généralement, parfois, elles me disent qu'il y a des mots clés dans mes publications qui résonnent. Beaucoup me disent, mais je n'avais jamais entendu le mot kilo psychologique, kilo émotionnel. Ça a résonné. Et ce qui est marrant aussi, c'est que parfois, les femmes qui prennent rendez-vous avec moi pour la première séance découverte, en fait, elles n'ont jamais mis j'aime à une de mes publications. Elles n'ont jamais commenté. Et en fait, juste, elles me disent, mais je te suis depuis des mois. Je fais, waouh ! Donc, voilà. A priori, elles me suivent pendant des mois. Les publications, ça doit leur parler. Il y a des mots qui résonnent avec ce qu'elles vivent. Et puis, du coup, après, elles vont voir dans ma bio, elles vont... Parfois, elles s'abonnent parce que j'ai quelques freebies. Donc, elles s'abonnent à un programme gratuit sur 28 jours ou bien elles téléchargent les 28 jours de menus que j'ai mis. Et puis, à un moment, elles passent le pas, peut-être en voyant une publie et elles prennent rendez-vous avec moi. C'est les séances découvertes et puis, on échange. Généralement, quand je sens que le feeling passe bien et que moi, j'ai envie de travailler avec la personne aussi, j'avoue que je me permets aussi de voir si ça marche. Moi, je lui propose, je lui donne accès à un bout de ma formation en ligne que je réserve d'habitude à mes clientes et je lui fais une deuxième séance découverte. Je vois comment ça... Si elle a accroché et comment ça s'est passé entre les deux séances. Et puis après, je lui présente mon programme et puis, je vois si elle veut rejoindre. Voilà. Waouh, c'est génial. C'est passionnant. Merci. En tout cas, aujourd'hui, ça a l'air simple comme ça. Quelles erreurs as-tu commis ou qu'est-ce que tu as fait qui n'a pas marché, qui pourrait aider ceux qui nous écoutent à ne pas répéter ? Oui. Alors déjà, je pense qu'au début, j'ai voulu, c'est peut-être marrant à dire, bizarre à dire, j'ai voulu facturer trop vite, trop cher. Pas parce que mon programme ne le valait pas, mais parce que moi, j'avais besoin de gagner confiance en ma capacité à coacher et ma capacité à accompagner les personnes. Et je pense que je me suis, pour différentes raisons, j'ai voulu faire un peu ce qu'on m'enseignait et pratiquer des prix que maintenant, finalement, je pratique quasiment. Je suis quasiment au même tarif, mais à l'époque, en fait, je n'avais pas la confiance en moi qui allait avec, la connaissance de ma cible. Et du coup, j'ai eu des moments où je me suis un peu traumatisée avec des clientes à annoncer un prix avec lequel je n'étais pas à l'aise, avec lequel je n'étais pas sûre que ça les valait. Et du coup, je pense que ça, avec le recul, j'augmenterais progressivement, quitte à continuer de travailler en salarié à côté comme je le fais maintenant et comme je me suis refusée à le faire à un moment. Alors qu'en fait, maintenant, le fait aussi que financièrement, ce soit plus stable pour mon foyer aussi, mon mari a dû refaire une formation, donc il n'y avait pas forcément une stabilité financière. Du coup, là, le fait d'être plus stable grâce au métier de pharma, en fait, je me permets d'augmenter mes tarifs au fur et à mesure que je prends confiance en moi, que je vois des résultats chez mes clientes. Et en fait, du coup, je suis plus à l'aise et je vends mieux, entre guillemets. Je n'aime pas ce terme, mais en fait, je n'ai même plus l'impression de vendre. Et surtout, quand la personne me dit en fait, non, c'est trop cher, je suis vraiment désolée. Voilà, je vais déjà te… Grâce aux deux séances, tu peux déjà avancer. Mais je… Comment dire ? Je sais que mon programme, l'évoque, ce n'est pas mon programme qui est trop cher, en fait, que c'est la personne qui n'est pas prête, etc. Et donc, ça, c'est vraiment agréable. Et au début, je n'étais pas en phase avec moi-même, avec ce que je faisais. Et du coup, ça a été dur. Et je pense que j'ai eu un moment de rejet. J'ai eu un moment où je n'arrivais plus à faire des appels stratégiques, où je n'avais plus envie de rencontrer des nouvelles prospects parce que c'était malaisant pour moi. Et puis, ça s'est débloqué parce que je me suis aussi dit, bon, ben, déjà, j'ai repris un boulot à côté. Je pense que j'ai lâché prise aussi un petit peu en mode, ça prendra quand ça prendra. Je ne vais pas me mettre la pression de devoir en vivre en quatre mois tranquille. Et en fait, au fur et à mesure de me libérer de ça, eh bien, j'ai eu plus de clients. J'ai eu envie moi-même d'augmenter mes tarifs, pas juste parce que j'avais envie de facturer plus cher, mais juste parce que je voyais que mon programme était important, qu'il produisait des résultats. Et moi, j'avais envie de pouvoir m'investir. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Et du coup, maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Donc, l'erreur directe que j'ai faite, c'est de ne pas vraiment être en phase avec moi-même au début. Et du coup, je pense que ça m'a retardée parce que je me suis un peu traumatisée sur des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Ok. Merci beaucoup pour ce partage. Justement, j'aimerais qu'on parle de prix. Comment tu fixes tes prix aujourd'hui ? Et si tu as aussi envie de nous parler de comment est construit ton programme pour aider les gens à se situer parce que là, les gens ne savent pas. Est-ce que tu parles de 5 000 euros, de 500 euros, de 2 500 euros ? Est-ce que tu veux nous donner quelques chiffres pour aider les gens à voir comment toi, tu as vécu les choses ? Oui, carrément. Alors déjà, pour donner un ordre d'idées, j'ai démarré à vouloir vendre avec à 1997 euros un programme de 3 mois que je n'avais jamais expérimenté. Je démarrais comme coaching et c'est ça qui m'a traumatisée, enfin, qui je me suis traumatisée toute seule parce qu'en fait, à l'époque, je ne savais même pas qu'il les valait. Avec le recul, je me dis, mais j'avais l'impression de vendre à mes clientes un stylo que j'avais moi-même jamais utilisé. Alors dire, si, si, je vous assure, il vaut ce que je vous dis qu'il vaut, mais en fait, je ne sais même pas s'il les vaut. Le stylo, je l'ai découvert il y a une semaine. Donc, c'est ça qui m'a un peu traumatisée. Tu aurais commencé à combien, du coup, idéalement, tu penses ? Pardon ? Quel aurait été le bon prix pour toi, tu penses ? Eh bien, je pense que dans les 500 euros, dans les 500 euros, je pense, ça m'aurait… 500 euros, 3 mois de programme, c'est ça ? Enfin, je pense qu'avec le recul, ouais. Je pense que 500 euros, les 3 mois de programme, j'aurais été plus à l'aise, je pense. Et dans ton programme, il y a… Il y a quoi ? Quelle séance, quelle durée, quelle fréquence ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton programme ? Ouais, c'est une très, très bonne question. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait juste… Alors, on sait que c'est puissant, mais uniquement du coaching individuel avec moi toutes les semaines pendant 3 mois. Mais potentiellement, il n'y avait que ça et quelques vidéos que j'envoyais entre les séances. Mais ce n'est pas genre juste sur ce qu'il y avait. Il y avait aussi vraiment ma compétence. Enfin, je sens que j'ai tellement gagné en compétence il y a un an. Et à l'époque, je ne dis pas que je n'étais pas compétente, mais quand même, la perte de poids, je savais ce que c'était, je savais ce qui jouait, mais j'étais encore très, très novice. Donc, c'est plus au niveau de la compétence que j'avais dans le coaching et aussi dans ce que je proposais qui, pour moi, ne valait pas 2 000 euros pour 3 mois, mais je vais y venir maintenant. J'ai un programme qui s'en rapproche un petit peu. Et voilà. Donc, il y avait juste du coaching individuel avec moi toutes les semaines pendant une heure et une vidéo que j'envoyais. Ok, top. Et ça, pendant 3 mois et entre les séances, tu te rendais disponible ? Oui, je me rendais disponible par WhatsApp entre les séances. Oui, tout à fait. Donc, finalement, 500 euros pour 3 mois, ce n'était pas énorme. Mais je pense qu'à l'époque, la manière dont je percevais, je me percevais et dont je me sentais à l'aise, je pense que j'aurais été plus à l'aise à le vendre de cette manière, même si je pense que ça vaut plus. Enfin, ça vaut plus. Mais voilà. Oui, et je pense que c'est une très bonne analyse. Et je pense que c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est important de trouver le prix avec lequel on est à l'aise. C'est-à-dire, toi, ça aurait été 500. Pour d'autres, ça aurait été 5 000. D'autres, ça aurait été 2 000. On est tous différents, mais par contre, c'est sûr que c'est plutôt important d'être à l'aise avec son prix. Aujourd'hui, à quoi ressemble ton programme et comment tu l'as amélioré ? Oui, comment je l'ai amélioré ? Alors, déjà, j'ai créé une formation en ligne grâce à système.eu où les filles ont accès à 4 modules de formation qui font chacune 5-6 vidéos. Je pense qu'il y a environ... Chaque vidéo fait 5-6 minutes, qui débarque 4 heures, même peut-être plus que ça, entre 4 et 6 heures de vidéos. Donc, du coup, qu'elles peuvent visualiser quand elles veulent. Et ensuite, selon le programme, la formule que tu prends, tu as un coaching individuel avec moi une fois par mois. La formule d'après, c'est une fois toutes les deux semaines. Et la dernière formule, c'est une fois toutes les semaines. Et aussi, les formules sont plus ou moins longues. La première, c'est 4 mois. La deuxième, c'est 6 mois. Et la troisième, c'est 9 mois. Et si je peux donner les tarifs, donc du coup, les tarifs, je les ai aussi affichés par mois plutôt que le prix global. J'ai réalisé que psychologiquement, ça passait mieux. Donc, le premier est à 197 euros par mois pendant 4 mois. Donc, ça doit faire dans les alentours de 800-900 euros. Le deuxième, c'est 257 euros pendant 6 mois. Donc, on doit atteindre environ les 1 500 euros. Et le dernier, c'est 297 euros pendant 9 mois. Donc là, on atteint les 3 000 euros à peu près. OK, cool, super. Quelle a été ta réflexion dans comment tu as designé ta vie professionnelle ? C'est-à-dire qu'il y en a qui auraient continué à temps plein. La pharmacie aurait coaché de temps en temps. Il y en a qui seraient donné all-in dans le coaching. Et puis toi, tu as choisi un format hybride. Tu as déjà commencé à nous en parler. Pourquoi ce format est idéal pour toi, en tout cas en ce moment ? Oui. C'est une très bonne question. Je me suis beaucoup posé la question. Et en fait, je me suis aperçu que même si ma vie professionnelle est une priorité, ce n'est pas la seule. En fait, au début, je me suis dit me lancer dans le coaching, c'est la priorité. Je crois que c'est ce que Dieu veut que je fasse maintenant. Donc, je me lance à temps plein et il faut que j'en vive rapidement. Et en fait, je me suis aperçue, à l'époque, je venais de me marier et je me suis aperçue qu'il y avait d'autres valeurs qui étaient importantes pour moi et d'autres priorités, dont la stabilité financière de mon foyer, même si on a confiance que Dieu pourvoit. Quand on doit compter tout le temps à la fin du mois, c'est pesant. Et en fait, j'en avais marre. Et mon mari, comme je le disais, il démarrait une nouvelle formation où il était payé un demi-smic. Donc voilà, c'était plus compliqué aussi pour le foyer. En fait, je me suis aperçue que j'avais le droit, même si j'étais une bonne entrepreneur, qui était compétente et qui avait les capacités de dire en fait là, dans ma vie en ce moment, ma priorité, c'est juste que financièrement, on s'en sorte bien, on soit serein et que limite, mon entreprise ne soit plus, il n'y ait plus autant de pression sur mon entreprise pour générer un salaire pour le foyer. Et c'est marrant parce que l'autre jour, j'étais dans une rencontre d'entrepreneurs où il y avait deux célibataires qui disaient « Oh, c'est dur de démarrer un business en tant que célibataire parce qu'on n'a pas le conjoint pour amener son salaire, etc. » Et moi, j'étais en mode « Oui, les filles, je suis d'accord, mais parfois, en fait, ce n'est pas si facile que ça parce que quand tu te lances, ton conjoint n'est pas forcément celui qui va faire tourner la marmite et c'est OK. » Donc, ce n'est pas forcément plus facile. En tout cas, tout ça pour dire que je me suis dit « Voilà, la priorité en ce moment, c'est que notre foyer se porte bien, qu'on soit serein et de diminuer la pression que je me mettais à générer un revenu confortable pour le foyer sur l'entreprise. » Donc, c'est ça qui m'a fait dire « En fait, je peux retourner en pharmacie et j'ai dû me libérer de cette croyance limitante si je ne suis plus à temps plein pour l'entreprise, c'est un échec. Mon lancement est un échec. » Et ça, je pense, c'était une croyance plus ou moins consciente que j'avais. C'était si je retourne en entreprise, si je retourne en salariat, c'est que j'ai échoué en tant qu'entrepreneur. Deuxième déclic aussi, j'ai un peu honte de le dire mais je vais quand même le dire. Dans Mission Passion, il y avait une autre coach que j'ai beaucoup idéalisée en mode pour moi, elle était le synonyme de la réussite. Et un jour, en discutant avec elle ou je ne sais plus, dans un de ses publications, elle dit qu'en fait, elle touchait un superbe, elle touchait Pôle emploi et que jusqu'à présent, tout l'argent qu'elle gagnait pour son entreprise, en fait, elle le réinvestissait dans son entreprise. Et moi, qui avais tellement culpabilisé de ne pas arriver à investir dans plus d'accompagnement, plus de formation, je me suis marreille, on mettait plus, moins de pression financière, ça a dû se ressentir. ou en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, au fur et à mesure, les filles sont arrivées et j'ai eu de plus en plus de rendez-vous et l'entreprise, pour moi, elle a vraiment décollé. Donc, vraiment, c'était top. Et puis là, je suis dans une phase où je suis encore en pharmacie parce que pour le foyer, c'est chouette comme ça. Mais on a décidé ensemble avec mon mari que dans quelques mois, on allait aussi changer d'environnement pro, même pour lui. Et là, je vais repasser à temps plein pour l'entreprise et je suis contente aussi de le faire. Ça va me permettre aussi de davantage la développer, etc. Mais pour moi, c'est très chouette de pouvoir avoir les deux et aussi de pouvoir me dire que l'ancien business, c'est ma priorité, mais c'est OK si ce n'est pas the priorité de la vie en ce moment et ce n'est pas un échec, en fait. Je pense que je m'étais mis dans la tête que si on n'en vivait pas en quelques mois, c'est que c'était un échec, je n'étais pas une bonne entrepreneur, j'avais trop de croyances limitantes et c'est pour ça que je repassais en salariat. Non, en fait, c'était juste ce qui m'allait bien et c'est OK. Et je sais que mon entreprise va continuer de se développer et j'en suis contente. C'est passionnant ce que tu partages. En tout cas, je retiens deux choses. La première, c'est que c'est surtout une histoire d'alignement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une formule, un format qui fonctionne. Il y en a, ça va être de se lancer à fond et de se mettre en danger. D'autres, ça va être de faire ça soit le week-end pendant 10 ans. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu ne te sens pas aligné et que tu n'es pas à l'aise et que ce n'est pas écologique, ça ne marchera pas parce que quand tu seras en appel de vente, tu vas être en mode rareté avec un mindset de rareté et ça va se ressentir. Donc, c'est mauvais. C'est ça. Je voulais aussi te poser la question de la place de ta foi dans ton business. Tu en as parlé à plusieurs reprises. Tu as parlé de Dieu. On partage la même foi. Quelle est l'importance de ta foi dans ton business et quoi le lien ? Oui. En fait, comme je disais, la période où j'ai vraiment eu cette remise en question professionnelle, etc., quand j'ai fait un peu ce job de rêve sur mon ordi, j'ai vraiment senti que Dieu était avec moi et je me souviens vraiment de cette phrase que j'ai entendue de lui, en tout cas, que j'étais sûre qu'il était OK avec ça. C'était, comment c'était ? Je peux te donner l'impossible mais il faut que tu crois en l'impossible ou que tu rêves l'impossible. Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression que Dieu m'accompagnait à fond dans cette reconversion, en tout cas, dans cette entreprise. Et aussi, j'ai compris au travers de ce que je vis avec mes clientes que je le vis un peu comme un ministère, entre guillemets, en tout cas, entre vraiment quelque chose d'important et je crois vraiment que Dieu est avec moi pour cette entreprise et je reconnais qu'il y a des fois où j'ai eu envie d'abandonner. Quand je me suis fait un peu ces traumatismes et j'ai eu cette période de rejet, je suis en mode non mais stop, ça suffit, je vais retourner en pharmacie, on ne va pas se poser de questions. Et en fait, il y avait cette petite voix et je sais que c'est la voix de Dieu en moi qui disait Marion, Marion, tu sais que c'est ça que tu as envie de faire depuis des années, c'est ça, tu repousses et c'est maintenant en fait. Et vraiment, c'est maintenant que tu es appelé à le faire parce qu'après, si tu ne le fais pas, maintenant, tu ne le feras pas ou soit tu ne le feras jamais, soit tu le feras dans 10 ans et tu n'as pas envie de le faire dans 10 ans. Et en fait, ça m'a vraiment poussée à continuer parce que je, en tout cas, dans ma manière de le vivre, je crois vraiment que Dieu voulait que je le fasse. donc ça m'a vraiment donné un coup de pied aux fesses quand j'avais envie d'abandonner. Et puis aussi, le fait que j'ai vécu beaucoup, beaucoup de déblocages par rapport à l'argent cette année grâce au business mais aussi grâce au mariage ou grâce au… Voilà. Et du coup, j'ai aussi vraiment appris à lâcher prise sur les finances. J'avais entendu les finances, ça part, ça vient, etc. Et en fait, je pense que ma foi m'a aussi beaucoup aidée à dire stop en fait. On arrête de contrôler, on arrête de… J'avais vraiment cette croyance que si on travaille, on gagne de l'argent, que ce n'est pas si compliqué de ça de finir le mois, de pas mal finir le mois. C'est qu'une question de travail et de volonté. J'ai un peu honte de le dire mais j'ai vraiment déconstruit tout ça. Et j'ai compris que c'était Dieu aussi qui décidait combien j'allais gagner et combien il allait rester sur le compte parce qu'il y avait des imprévus, etc. Du coup, je me suis un peu libérée grâce à ma foi de ça avec l'assurance que Dieu me donnerait toujours assez par rapport à ce que j'aurais besoin. Je pense que ce coup de pied aux fesses qu'il m'a donné quand j'en avais besoin et ce côté « fais-moi confiance », tu auras toujours assez par rapport à ce que tu as besoin même si ce n'est pas exactement ce que toi tu penses. Ça m'a permis de continuer mon entreprise à des moments où je voulais arrêter et à d'autres moments de lâcher prise le côté finance, de juste le faire parce que c'était important de le faire parce qu'il y avait des femmes qui en avaient besoin. Et en fait, c'est ça qui naturellement m'a permis d'avoir plus de ventes, d'augmenter mes tarifs juste parce que je trouvais que c'était sain, c'était bon. Et en fait, il y a vraiment eu un changement de mindset par rapport à l'argent et moins je m'en suis préoccupée, plus il est venu. Wow, c'est génial, c'est génial et vraiment, c'est passionnant à quel point tu parles de mindset, de croyance, tu as aussi parlé de comparaison. Moi aussi, c'est le genre de choses que j'ai vécu, c'est-à-dire, tu peux admire telle ou telle personne mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle a un prêt de 50 000 euros qui lui a permis de mettre de l'argent dans la pub, plein de trucs comme ça et c'est libérateur de pouvoir se recentrer sur des choses essentielles. Merci Marion. Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui nous écoutent sur le lancement de leur business au-delà de ce que tu as déjà partagé qui est déjà très précieux ? J'ai envie de partager que si c'est quelque chose qui est sur votre cœur et depuis quelques mois ou même peut-être quelques années, franchement, ça vaut la peine de se lancer et ça vaut vraiment la peine de se lancer parce qu'en fait, quand c'est là, on ne peut pas vraiment l'éteindre en fait et il y a des années, j'ai essayé de l'éteindre, de ne pas vraiment écouter ce petit feu à l'intérieur qui dit mais en fait, tu as vraiment envie de faire autre chose, c'est possible et en fait, c'est vraiment dommage donc j'ai envie de dire si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous comme on vient de le dire avec Lingane, il y a plein de manières de se lancer mais par contre, je pense que c'est important de se lancer. C'est important de se lancer parce que ça en vaut la peine, parce qu'on grandit vachement sur soi, on se développe personnellement parce qu'on aide vraiment des gens et même si c'est trois personnes que vous allez aider, en fait, vous allez vraiment les aider et pour ces personnes, ça représentera énormément donc en fait, lancez-vous quelle que soit la manière dont vous vous lancez, lancez-vous. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Merci beaucoup Marion pour ce partage plein d'authenticité et de passion. On mettra ton lien en description pour les gens qui veulent mieux te connaître et te suivre et je te remercie pour ton temps et bravo encore pour ce beau parcours et c'était que le début en tout cas donc c'est hyper inspirant. Avec plaisir, merci à toi Lingen pour cette interview puis aussi pour toute l'aide que ton programme m'a apportée quand même pour le lancement. Merci, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada